Yo tout le monde, c'est Thomas, c'est Actu Mercato, là sur lequel je parle de Actu, du Mercato, donc aujourd'hui, un épisode spécialement consacré à l'Otah Martinez, où je vais vous dire selon moi, pourquoi c'est le successeur parfait à Luis Suarez, et donc voilà, en commençant cette vidéo, j'ai vraiment envie de mettre un maximum de likes pour vous soutenir, j'essaie vraiment de reprendre la chaîne à fond en ce moment, avec beaucoup de vidéos, tout ça, et je compte vraiment sur vous pour le nombre de likes, tout ça, parce qu'en gros, c'est assez compliqué de faire des vidéos, mais j'essaie vraiment quand même de prendre des sujets mercato, tout ça, qui peuvent vous plaire, donc voilà, c'est vraiment pas à mettre un maximum de likes, en ce moment, c'est très compliqué, la chaîne, elle a du mal à reprendre, parce que j'ai fait une pause qui m'a fait beaucoup de mal au niveau des vues, tout ça, mais en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, je compte vraiment sur vous, et donc voilà, maintenant, on va directement commencer, donc par rapport à ce de la vidéo, on parlera de l'Otah Martinez, qui est selon moi, le 9 qui correspond mieux au Barça, en tout cas aussi, à part de lui, je voudrais vous dire un truc, c'est par rapport à Timo Werner, en fait, pour moi, Timo Werner, c'est aussi un profil ultra, ultra intéressant, et l'allemand de qualité, tout ça, et que je pense que c'est pour moi le numéro 2 pour succéder à la soirée, et dans les commentaires, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo, concernant Timo Werner, au Barça, en tout cas, c'est à vous de voir par rapport à ça, mais je trouve vraiment qu'il lui aussi a beaucoup de qualité pour venir au Barça, et donc voilà, maintenant, par rapport à l'Otah Martinez, on va parler de 4 points que j'ai choisis, et donc, c'est les raisons pour lesquelles c'est le 9 parfait pour le Barça, pour remplacer ce Réz, et donc voilà, on va directement commencer, donc, par rapport à ses stats actuelles, donc, clairement, l'Otah Martinez, il fait une saison monstrueuse, en championnat, donc, il joue en Serie A, qui est un championnat où les défenses sont très solides, et c'est le championnat, pour moi, où il est le plus dur de marquer, il est comme sur 22 matchs, 12 buts et 3 passes D, c'est quand même de très très belles stats, il joue en jeu avec Lukaku, qui fait partie des meilleurs joueurs d'Europe, clairement, c'est un jeu qui est marqué normalement, il a quand même de très belles stats, après, en ligne de championnat, c'est encore mieux, parce qu'il a fait seulement 6 matchs, il a déjà mis 5 buts, enfin, après, il a éliminé, là, l'Inter, mais il a mis 5 buts sur 6 matchs, donc, c'est quand même de très belles stats, en tout cas, c'est une saison pour l'Otah Martinez, où il s'impose, enfin, avec l'Inter, parce qu'avant, il y avait les cardis, c'était un peu compliqué pour lui, maintenant, il s'est imposé en tant que situation inscrutable, et il l'apporte tellement dans le jeu, en fait, dans le jeu, il l'apporte beaucoup, parce que, techniquement, il est très bon, en plus, il fait de bons appels, il a un profil assez intéressant, et, justement, ça m'a amené, maintenant, à son profil, par rapport à son profil, c'est un profil, pour moi, qui correspondrait très, très bien par ça, parce qu'il a à peu près le même profil que Suarez, alors, il est un peu plus petit que Suarez, mais, au niveau du profil, c'est à peu près la même chose, parce que c'est quelqu'un qui est, ça, c'est un Sud-Américain, donc, il vient d'Argentine, et le Sud-Américain, sait très bien comment ils allaient à fond sur le terrain, et comment ils sont toujours assez solides sur leur jambe, il y a très peu de Sud-Américains qui sont fragiles, tout ça, et, voilà, après, par rapport à lui, il est quand même physique, il tient très bien sur ses jambes, il a une bonne finition, et une bonne qualité technique, en plus de ça, enfin, moi, je trouve vraiment que c'est le profil qu'il faut au Barça, un oeuf, comme ça, sur qui on peut s'appuyer, des joueurs comme Messi, tout ça, peuvent s'appuyer, ça peut être un bon appui, et, en plus de ça, il est très bon technique, mais il peut faire la différence individuellement aussi, et il a une très bonne finition, donc, pour moi, son profil correspond parfaitement au Barça, après, on va parler un petit peu de lui, par rapport au fait aussi qu'il est jeune et prometteur, par rapport à ça, ce que je voudrais dire, c'est que l'Étor Martinez n'a que 22 ans, et par rapport à ce qu'il propose, on va parler un petit peu de ce qu'il a fait, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'Étor Martinez, il est venu, donc, d'Argentine à l'Inter, et la première saison qu'il est venu, en fait, il est en concurrence avec Icardi, Icardi, c'est un des meilleurs 9 au monde, on va pas se le cacher, quand il est le top de sa forme, quand il y a du temps de jeu, tout ça, Icardi, c'est un des meilleurs 9 au monde, selon moi, clairement dans le top 5, quand il est dans le boycott du show, tout ça, parce qu'actuellement, c'est un peu compliqué avec le PSG, avec l'Inter aussi, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé, il avait très peu de temps de jeu, vraiment très peu, parce qu'il y a Icardi, c'est vraiment que c'est lui qui prend le temps de jeu, l'Inter, avant, c'est lui qui prend le temps de jeu, par rapport à ça, c'est un peu compliqué pour lui, il y a eu quelques matchs où il jouait à deux attaquants avec Icardi, mais ça marchait pas énormément, les deux ensemble, et donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une période où Icardi, je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais je me souviens qu'il y avait un problème avec la direction, parce qu'il ne voulait pas vraiment prolonger, tout ça, il y a un problème par rapport à ça, et c'est un peu disputé, enfin, les supporters ne l'aimaient plus, tout ça, il y a eu quand même beaucoup de gens qui étaient contre lui, la direction aussi était contre lui, donc ça fait qu'il ne jouait plus par rapport à son comportement, il a été mis sur le banc, pendant 6 mois, le time match n'a plus joué, et à ce moment-là, il a enchaîné but sur but, à chaque fois, il a satisfait tout le monde, et c'est là qu'il est devenu le chouchou de l'Inter Milan, de supporter en cas de l'Inter Milan, il y a eu le temps de jeu, une saison après, Lukaku qui révoque l'oeuvre, on se dit que c'est quand même dangereux pour lui, tout ça, finalement, l'Inter joue à deux attaquants, et il fait une saison monstrueuse, donc vous voyez comment ce joueur-là, dès qu'il a eu l'opportunité d'exploser, il l'a fait directement, et voilà, c'est vraiment un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel encore, parce qu'on imagine, par exemple, si il va y avoir par ça, il aura encore un nouveau rôle, et est-ce qu'il pourra encore une fois surprendre tout le monde, c'est ça qu'on attend de lui, et donc voilà, maintenant, on va terminer avec son entente avec le Dan Messi, j'en reparle très souvent, pour moi, c'est ultra important, comme je l'ai dit, par rapport à Griezmann, par exemple, on sait très bien que Messi ne voulait pas forcément de Griezmann, il voulait plutôt que Neymar vienne, finalement, Griezmann est arrivé, donc je ne pense pas que par rapport aux infos, comme quoi il se dispute en dehors des matchs, tout ça, il se dispute, tout ça, pour moi, je n'y crois absolument pas, je pense juste que Messi ne voulait pas forcément jouer avec Griezmann, et là, finalement, il l'a un peu obligé, et ça fait qu'il ne fait pas tellement de passes, il y a des stats qui le prouvent, on voit très bien même, quand on regarde les matchs, on voit très bien que quand Messi, par exemple, à sa gauche, à Griezmann, à sa droite, à l'Ansofachi, il va faire la passe à l'Ansofachi, et n'importe quel autre joueur qui a Gazzan, il va faire la passe à l'autre, il est toujours comme ça, on le sent directement, et ça pose problème pour Griezmann, qu'il n'arrive pas à s'imposer dans cette équipe-là, et par contre, Lothar Martinez, il a joué avec lui en Copa América, où ils ont eu une bonne entente sur le terrain, ils ont bien joué, et puis surtout que Messi a fait des déclarations, comme quoi Lothar Martinez est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel, qui est un excellent joueur à son poste, tout ça, il a fait quand même beaucoup déclarations positives par rapport à Lothar Martinez, après le match Barça-Inter, où d'ailleurs Lothar Martinez avait marqué au contenu, et donc voilà, clairement pour moi, il y a tout qui est là pour qu'il vienne au Barça, et pour qu'il succède par exemple à Luis Suarez, en plus ça Luis Suarez a fait quand même une longue blessure, il va revenir à son longue blessure, il a fait quand même une blessure depuis 4 mois, il n'a pas encore fini sa blessure, mais une longue blessure pour lui, il ne sera plus à 100% comme avant, et puis ce qui va dire, que ça sera plus d'un an que Luis Suarez demande, à ce qu'il y ait une doublure pour lui, et là maintenant Lothar Martinez, il n'a pas une simple doublure, il viendra pour être un tueur, un succès dans cette équipe-là, et après comme je vous dis, le seul problème par rapport à tout ça, c'est que, est-ce que Lothar Martinez, acceptera d'être souvent sur le banc, parce que Suarez restera au-dessus de lui, ou de la hiérarchie, c'est un petit peu la seule question que je me pose, et après par rapport au fait qu'il puisse venir, il y a des avis que c'est tombé, comme quoi lui, il serait vraiment s'intéressé d'être rejoint le Barça, par rapport à son entourage aussi, il serait vraiment intéressé, tout le monde est d'accord, pour qu'il vienne le Barça, après l'Inter va demander beaucoup, pour le laisser participer, si il a une clause 111 millions, on parle d'un transfert au-dessus de la clause libératoire, donc voilà, faudra voir par rapport au Barça, s'ils arrivent pour le faire venir, en tout cas pour moi, c'est le 9 qu'il faut au Barça, en plus à cette attaque-là, manque de joueurs, et je pense qu'il fera quand même beaucoup de bien, donc voilà un commentaire de votre avis, est-ce que c'est le 9 parfait, si oui, dites-moi pourquoi, et puis sinon, dites-moi, quel serait le 9 parfait pour le Barça, et puis sinon, moi je dis, peace.